Stéphane n'a pu contenir son émotion dans les 12 coups de midi ce dimanche 18 décembre face au chanteur Daniel Guichard. La chanson « Mon vieux » de l'artiste lui a rappelé le triste souvenir du décès de son père. Stéphane, maître incontesté des 12 coups de midi depuis le 20 août 2022 est aussi cultivé que sensible. A l'aise sur le plateau de Jean-Luc Reichman, le très touchant candidat, n'éprouve aucune pudeur lorsqu'il doit montrer ses émotions. Ce dimanche 18 décembre, ses larmes ont une nouvelle fois coulé en entendant l'interprétation du titre « Mon vieux » du chanteur Daniel Guichard. Une chanson qui l'a bouleversée, lui remémorant le décès de son père, disparu alors que Stéphane n'avait qu'une vingtaine d'années.Les 12 coups de midi, Stéphane ému aux larmes en évoquant la mort de son père Stéphane, très ému, a pu trouver le soutien de Daniel Guichard, au terme de la prestation. Que d'émotion, a-t-il confié, avant de poursuivre, dès que j'entends les premières notes, tout monte tout de suite. Touché, le champion du jeu de la une a eu beaucoup de mal à retrouver ses esprits, échouant notamment à la dernière question du coup fatal. Pour rappel, le candidat avait déjà évoqué la mort de son père, lors de l'émission du 14 octobre dernier. « J'avais la vingtaine quand il est décédé. J'ai toujours l'impression qu'il est derrière mon épaule et qu'il veille sur moi », expliquait-il. « Si vous mettez cette musique-là, je vais chaler, si est-il certain. » « Ça me fait trop penser à lui », assumait-il déjà à cette époque à propos de la musique de Daniel Guichard. Stéphane est inarrêtable dans les douze coups de midi mais où va s'arrêter Stéphane ? L'ouvrier dans une usine de fonderie en Haute-Marne continue son parcours digne d'un conte de fées. A l'heure actuelle, le maître de midi compte 494.993 euros répartis en gains et étoiles mystérieuses. Le champion du jeu de TF1 vient d'ailleurs, tout récemment, de découvrir sa cinquième vitrine, grâce à l'actrice Leur Calamie. Une découverte qui n'a pas été des plus faciles, la champion ne reconnaissant pas immédiatement la comédienne, malgré que son visage ait été totalement découvert de cases bleues. En attendant, il continue son chemin sur l'autoroute de la victoire. Et il compte bien ne pas s'arrêter là. A lire aussi les douze coups de midi, Stéphane ne reconnaît pas la personnalité derrière l'étoile mystérieuse malgré tous les indices dévoilés. Sous-titrage Société Radio-Canada